Pendant tout ce temps de carême, l'Épitre dans les messes de semaine est tiré de l'Ancien Testament. Nous en verrons tout à l'heure, en commentant l'Évangile, une explication plausible. Aujourd'hui en particulier, l'Épitre est emprunté au livre de l'Exode qui nous raconte non seulement la sortie d'Égypte et la marche du peuple hébreu dans le désert jusqu'au Mont-Sinaï, mais aussi la station que fit Israël au pied du fameux mont durant une année. Sous l'Ancien Testament, le péché le plus combattu par Dieu et ses prophètes, c'est l'idolâtrie. Or, cette propension à imiter le mal que font tous les autres peuples qu'il côtoie, Israël y cède au lieu même où pourtant il a fait alliance avec son Dieu. Dieu est tellement irrité qu'il déclare à Moïse vouloir en finir avec ce peuple à la nuque raide et faire de son serviteur le père d'un nouveau peuple. Mais Moïse en quelque sorte refuse cet honneur qui conviendra mieux au fils de Dieu lui-même et sauve de la colère divine grâce à sa prière d'intercession le peuple qui a péché. Moïse même argumente auprès de Dieu en lui rappelant la promesse qu'il a faite à ses grands serviteurs, Abraham, Isaac et Jacob, de multiplier leur postérité et en lui exposant que les Égyptiens, qui ont appris à leur dépend qui est Dieu, en viendraient à diminuer la gloire divine. Comment diront-ils ? Dieu leur a fait franchir la mer rouge, mais ce n'était pas ruse pour les exterminer ensuite. Il est bien clair que puisque l'idolâtrie résume ou récapitule en elle-même tous les péchés du peuple de l'ancienne alliance et puisque le culte du Vaudor a eu lieu sur le lieu même de l'alliance, nous sommes renvoyés tous et chacun à l'alliance que nous avons tous et chacun noué avec Dieu dans le baptême, lequel nous est plus proche, puisqu'inscrit en nous que ne l'était le monde finaï du peuple élu. L'Évangile, justement, nous montre Jésus en but à l'hostilité des pharisiens du fait très vraisemblablement qu'il a opéré le miracle de l'infirme de la piscine de Bézata, la fameuse piscine avec le portique de Salomon, près de la porte des brebis, un jour de sabbat. C'est ce miracle dont il parle en disant « J'ai fait une œuvre et vous en êtes tous déconcertés ». Assez contradicteur qu'il y reproche cette violation du sabbat, Jésus, entre autres choses, et c'est là un lien évident avec l'Épitre, oppose cette remarque cinglante « Est-ce que Moïse ne vous a pas donné la loi et nul d'entre vous n'observe la loi ? Vous me reprochez de violer la loi, que vous êtes vous-même incapable de respecter en règle générale, et quant au sabbat plus particulièrement, vos rabbins eux-mêmes ont bien spécifié que ça n'est pas le violé que de pratiquer en ce jour-là le signe de l'alliance nouée au signaï, la circoncision. À plus forte raison, s'il s'agit de guérir un homme, œuvre non pas de conformité à la loi ancienne, mais à la loi nouvelle, celle de charité. Autrement dit, si l'on ne peut pas réphraser Jésus, arrêtez d'invoquer la loi ancienne que personne n'arrive à pratiquer, pour vous opposer à l'instauration de la loi nouvelle, supérieure de beaucoup à la loi ancienne, et que celui qui m'envoie va rendre l'homme capable de pratiquer par le don de sa grâce. Mais précisément, de ce don de la grâce de Dieu, nous revoilà au baptême dont nous parions tout à l'heure, de ce don de la grâce de Dieu que Jésus va faire à l'humanité entière, déclassant ainsi la loi ancienne réservée à un seul peuple, les pharisiens ne veulent pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de ce Galiléen, ce fils de charpentier, qui connaît les saintes écritures sans avoir fréquenté les écoles rabbiniques de Jérusalem ? Et quel est celui qui, dit-il, l'a envoyé et dont il parle sans cesse ? On songe ici au docteur de l'Université de Paris, qui prétendait au XVe siècle régenter la chrétienté, totalement déconcerté par l'invraisemblable aplomb de la pucelle et par l'intelligence et la fulgurance de quantité de ses réponses à leurs questions tordues, elles qui ne savaient pas lire. Quant à nous, pour conclure, reprenons à notre compte en la transformant la question de Jésus aux pharisiens. Est-ce que Moïse ne vous a pas donné la loi et nul d'entre vous n'observe la loi ? Cela donnerait à peu près, est-ce que Jésus ne vous a pas donné la grâce dans le baptême ? Et nul pourtant d'entre vous n'observe sa loi. Faites donc pénitence, cela justifie que nous fassions carême. Bon courage. À bientôt. Amen.